Les circuits courts, utopie ou réalité ? Pour sa troisième conférence Agri et Urba, Cinquantin en Yvelines et les réseaux des médiathèques se sont penchés sur la question. Cinquantin en Yvelines a choisi de prendre en compte l'aspect agricole dans l'ensemble de son projet de territoire comme une part intégrante à la fois d'aménagement, à la fois de développement économique et puis également de vie citoyenne. La France compte un agriculteur pour 128 personnes. A Cinquantin en Yvelines, c'est un pour 11 000 habitants. Les circuits courts véhiculent pas mal d'angélisme, une part d'idéalisation. Parfois on peut penser que les circuits courts vont résoudre tous les problèmes alimentaires ou les questions agricoles. Et en fait, évidemment, ce n'est qu'une petite part des moyens de production agricole. 32 exploitations agricoles sont sur le territoire Saint-Quantinois et 15 AMAPS ont le relais d'une agriculture de proximité comme 100% Villepreux créé en 2016 et une centaine d'adhérents à ce jour. Ce n'est pas si simple de créer une AMAPS, de trouver des partenaires. Et surtout, le système AMAPS fonctionne de manière à ce que l'AMAPS soit là pour soutenir les partenaires et particulièrement les maraîchers parce que c'est quand même une économie qui est fragile. Une dernière conférence est prévue le 16 mai prochain. Ce dernier rendez-vous s'attardera sur l'agriculture urbaine. Sous-titrage Société Radio-Canada